La Guinée, bordée par l'océan Atlantique, à l'ouest de l'Afrique. 13 millions d'habitants, une croissance économique attendue de 5,6% en 2021. Un pays qui fait face à de nombreux défis, parmi lesquels sa couverture réseau. 55% des Guinéens n'ont pas accès à Internet. C'est pour améliorer la connectivité du pays que Huawei est entré sur le marché guinéen en 2005. Nous avons travaillé avec le gouvernement guinéen pour le déploiement de son premier parcours national amphiproptique qui est de plus de 4 500 km. Aussi, nous avons travaillé avec les opérateurs de téléphonie comme Orange, surtout Orange Guinée, pour son premier réseau en 4G. Chez Orange, nous nous sommes donnés comme raison d'être de favoriser l'inclusion numérique en garantissant l'accès universel aux services de télécom aux différentes populations guinéennes. Ces différents projets ont eu un impact très positif sur le développement d'Orange Guinée qui compte aujourd'hui 9 millions de clients qui ont accès à la voix et à l'Internet. Aussi, les équipements de Huawei de dernière génération nous ont permis également d'avoir un réseau parmi les meilleurs en Afrique de l'Ouest. Une attention toute particulière est portée vers les zones rurales. Des zones où la plupart des personnes n'ont toujours pas accès au réseau. Pour relever ce défi, Huawei a développé en partenariat avec Orange Guinée une solution révolutionnaire, Rural Star. Une solution innovante et simple à déployer dans les villages reculés. Souvent, dans des villages reculés, il y a des difficultés d'accès à l'électricité. Donc, nous avons adopté une solution 100% solaire. La solution Rural Star est révolutionnaire de par sa conception tout en un. Très facile et très rapide à déployer. Il est adapté pour les districts, pour les zones, avec des populations relativement faibles, entre 1 000 et 1 500 habitants. Comparativement aux solutions traditionnelles, le retour sur investissement est mieux assuré, surtout dans les zones ultra-rurales. Une fois que nous installons ces équipements dans les villages reculés, les habitants des villages peuvent avoir accès au réseau mobile d'un opérateur, par voie ou bien par Internet. Tout ce qu'il faut, c'est d'avoir un terminal qui peut être connecté à ce réseau. A ce jour, 200 Rural Star ont déjà été déployés en Guinée. Objectif, réduire la fracture numérique en connectant 1,4 million d'habitants ruraux dans les cinq prochaines années. Des habitants qui voient leur vie complètement changée grâce à Rural Star. Avant, il fallait nous déplacer parfois très loin pour passer des appels. Depuis que le réseau orange est présent, on peut rester dans le village pour passer des appels. On peut même maintenant recevoir des appels via Internet de nos enfants installés à l'étranger et aussi recevoir ou envoyer de l'argent via Orange Monnaie. Mon numéro est écrit sur la porte. Si un malade a besoin de moi, il peut m'appeler. Dans les petits villages, je peux aller là-bas, je prends le malade, j'envoie, je traite le malade, mais avant, il n'y avait pas. Maintenant, comme ça, je peux rester ici, j'appelle mon chef, il y a tel médicament qui n'est pas là, envoie-moi les médicaments ou bien donnez à un taxe-même qu'il va envoyer. Maintenant qu'on a installé l'antenne, les enseignants peuvent se connecter à tout moment pour avoir des recherches qu'ils veulent faire, pour faciliter l'enseignement. Ça va nous faciliter beaucoup de tâches maintenant pour la préparation des cours, même pour la remontée des rapports au niveau des autorités en ville. Ça va nous faciliter maintenant la tâche. Ça va donner l'opportunité aux enfants que leur esprit soit ouvert. Nous comptons poursuivre le partenariat avec Huawei pour couvrir le maximum de zones, de districts et surtout dans un délai assez court. La vision et la mission de Huawei est d'apporter le digital à chaque personne, chaque foyer, chaque entreprise pour un monde intelligent, entièrement connecté.